Bonjour à toutes et à tous, je voudrais revenir avec vous sur quelques éléments d'actualité dans une sorte de petite revue de presse. Premier élément, c'est la censure de l'interview donnée par la généticienne, madame Orion-Claude, censurée sur YouTube. Et tout le monde applaudit ou ne trouve rien à dire. Nous sommes quand même revenus aux méthodes de la stasi, aux méthodes de l'ex-RDA ou de... Moi, en tant que Marocain, je dirais que c'était les méthodes d'Oufkir. J'ai honte, j'ai mal à ma République, j'ai mal à ma France de voir la censure s'installer comme ça, de manière aussi naturelle, passer comme ça, passer crème, comme on dit, et personne ne s'en est mieux, et puis on est là, voilà. J'ai honte de cette époque où les hommes ont démissionné. Les hommes, ce n'est pas une question d'organes génitaux, c'est une question d'attitude. Ils ont démissionné parce qu'ils ont peur de leur respectabilité. Et bien, au diable la respectabilité et vivent l'honneur et la liberté. Voilà. Autre chose que je voulais vous parler, c'est de la situation au Brésil qui atteint des sommets de crispations politiques, pour ne pas dire de climat, peut-être de... Je vais exagir un peu, mais presque de guerre civile. Il y a une rupture, une fracture entre São Paulo, l'État où je me trouve, et l'Union. Le Brésil est un pays fédéral, un peu comme les États-Unis. D'ailleurs, ce sont les États-Unis du Brésil. C'est une fédération de 27 ou 28 États, je ne sais plus. Voilà, donc, évidemment, on se dispute à cause du corona. Le gouverneur local ici de São Paulo, qui s'appelle M. Doria, a fait un show hier en faisant vacciner la première brésilienne, le premier brésilien, ce qui est une femme, une infirmière. Et il a fait tout son show. Bon, il a raison, il fait de la politique, il a raison aussi d'être heureux, parce que c'est hier, le régulateur brésilien, ça s'appelle Anuisa, a donné l'autorisation d'utiliser le vaccin produit au Brésil, à São Paulo. Voilà, donc, c'est un vaccin qui est produit par des compétences brésiliennes. Il a une efficacité de 50%. Alors, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, mais je suis honnête, en tout cas, je sais de l'être, et je ne suis pas neutre, contrairement à ceux qui prétendent la neutralité, qu'ils soient scientifiques ou journalistes qui prétendent la neutralité. Moi, je ne suis pas neutre, vous connaissez mes opinions politiques, je ne vais pas les cacher. Mais, donc, quand on me dit 50% d'efficacité, j'ai l'impression que ce n'est pas beaucoup. D'un autre côté, on nous dit que les vaccins contre la grippe sont efficaces à partir de 45-50%. Ok, bon, 50%, si on compare ça à 95% de chez Pfizer, ou de chez Moderna, dans les 90%, on a l'impression que ce n'est pas assez. Donc, à ce stade-là du championnat, on fait avec ce qu'on a, donc on peut utiliser licitement, j'allais dire, le vaccin brésilien, puisqu'il n'y a que ça, les Brésiliens ont du mal à acheter le vaccin de Pfizer, qui n'arrive même pas à livrer, à honorer ses commandes aux Etats-Unis. Donc, voilà, d'une part. D'autre part, il paraît que les 95% de Pfizer ne sont pas tout à fait ça, c'est des chiffres un peu intermédiaires. Donc, peut-être que les Brésiliens sont trop honnêtes, trop sincères, ils ont donné les vrais chiffres. Si c'est le cas, si tel est le cas, eh bien, je leur tiens mon chapeau. Vaut mieux être honnête à 100% du processus tout le temps que d'être de fanfaronner et après de décevoir les gens. Voilà. Le vaccin brésilien, c'est un vaccin qui est normal. Ce n'est pas une thérapie génique, c'est un vaccin normal. Première chose. Maintenant, il fallait voir hier l'image, je vous la mettrai dans les pièces jointes, on voit une infirmière se faire vacciner, elle est noire, et vous avez le gouverneur qui dit, ah, elle est noire, elle-même, elle dit, je suis une femme et noire. Eh bien, moi, ça me gêne profondément de voir qu'on en est à racialiser tout et n'importe quoi. On s'en fout qu'elle soit noire. Je le répète, on s'en fout qu'elle soit noire. On s'en fout que ce soit une femme, à la limite. Ce qui m'intéresse, c'est l'être humain. Depuis quand avons-nous troqué l'humanisme pour le racialisme ? Depuis quand avons-nous abandonné le citoyen pour le noir, le blanc, le jaune ? Depuis quand ? Enfin, le contrat social, le pacte social, il n'a pas été signé par des races. Vous rafraîchissez-moi la mémoire. Si vous avez lu Rousseau mieux que moi, dites-moi. Qui a signé le contrat social ? Ce sont des êtres humains. Ce ne sont pas des races. Il n'y a pas des catégories, des droits et des devoirs différents pour des privilèges selon la race. Non. Quel est ce recul ? Quel est le nôtre de voir tout en catégorie sociale, en origine raciale, en couleur de peau ? Alors, on me dit oui, les Noirs souffrent et tout. Attends, il ne faut pas déconner. Tout le monde souffre. La souffrance, c'est la condition humaine. D'accord ? Soyons déjà sûrs sur ça. Bien entendu qu'il y a des discriminations. Alors, on me dit oui, les Noirs au Brésil meurent plus du Covid qu'ailleurs. Il faudrait d'abord le prouver. Ensuite, je pourrais rétorquer que les Noirs aussi souffrent plus que tout le monde du confinement puisqu'ils sont dans les couches de la population les moins aisées, les plus pauvres. Et donc, ils prennent de plein fouet le confinement parce que quand tu es riche, tu vis au centre-ville de Sao Paulo dans une gaieté de community, dans un environnement protégé. Quand tu travailles pour une multinationale, tu t'en fous du confinement parce que tu reçois ton salaire tous les mois et tu appelles un livreur par application, par applicatif là. Ce livreur en général lit de couleur. Donc lui, il s'expose au Corona. Toi, tu es chez toi et tu donnes des leçons. Tu dis les Noirs, non, tu ne fais rien pour les Noirs ou pour les basanés ou pour les je ne sais pas quoi. Tu ne fais rien pour eux. Tu imposes une politique qui te protège toi et ta famille parce que toi, tu t'enfermes parce que toi, tu peux te permettre de t'enfermer et les autres, tu leur dis, vous démerdez. Comment voulez-vous d'ailleurs enfermer des gens qui vivent dans une favela ? Il faut même être décent. Le moment est venu de dire ça. Ça fait longtemps que je me tâte pour le dire et je ne voulais pas le dire. Il ne faut pas être trop polémique mais il faut être strictement, réellement indécent pour vouloir enchaîner chez eux, enfermer chez eux, assigner à résidence des gens qui vivent dans une favela. Moi, j'y ai vécu dans une favela pendant un mois à titre anthropologique, on va dire. C'était un choix. Il faut voir. On vit sur la taille des cafards, la taille des lézards. Il faut voir le fait que les gens vivent sur leur caca. Il n'y a pas d'égout. Les gens vivent, mangent, se reproduisent au-dessus de leur caca. Il n'y a pas tout à l'égout. Dans une ville comme Manaus, on nous parle depuis quelques jours, 90% de la population n'a pas le droit à tout à l'égout. Donc, avant de critiquer un tel ou un tel pour la dissémination du virus, regardez le travail de base. On n'a pas la base. On ne s'est pas occupé des... Comment voulez-vous vouloir défendre des gens contre le corona ? Vous n'êtes même pas foutus de les défendre contre la méningite, contre les cafards, contre les staphylococs. Soyons quand même sérieux. Il y a une pyramide de Maslow. Je veux bien qu'on s'excite sur le corona à juste titre. Il y a des gens qui meurent, qui souffrent. Ce n'est pas normal. mais il y a aussi... Ces gens-là aussi souffraient de la méningite. Vous avez fait quoi pour les en débarrasser ? Rien. Donc, quand on dit aux gens confinez-vous, quand vous vivez dans un appartement avec une personne par pièce, un jardin, une piscine, tout va bien. Enfin, tout va bien, c'est dur, mais tout va bien comparé à quelqu'un qui est dans une favela où la densité humaine est élevée, où vous avez un phénomène de violence conjugale qui est peut-être plus élevé qu'ailleurs, à vérifier. Mais en tout cas, les familles sont beaucoup plus déstructurées ailleurs. Il y a un phénomène. Ici, à Sao Paulo, il y a un quartier qui s'appelle Paralleros, qui est au sud de la ville, qui est le champion du Brésil des filles-mères, le champion du Brésil des filles qui ont 12 ans, 13 ans et qui enfantent. Donc, il n'y a pas de papa. Ces filles vivent en favela. Elles se remarient éventuellement, elles vivent avec leur famille. Il faut voir ce que c'est que cette promiscuité, les violences qu'il y a, les problèmes mentaux. Vous avez des gens qui prennent des drogues, des antidépresseurs. Vous les confinez, vous augmentez leurs manques et leurs symptômes. Ce sont des gens qui ne sont pas foutus, enfin foutus, je dis ça gentiment, qui ne sont pas capables d'être heureux dans un monde où ils ont la liberté de circulation. Imaginez quel stress, et je le dis en toute bienveillance, quel stress ils doivent ressentir quand ils sont confinés, assignés à résidence, avec des gens qu'ils détestent. Parfois, des gens qui les battent, des gens qui... Voilà, il y a tout un phénomène de schizophrénie et d'hallucination. Voilà, comment peut-on dire ça ? Donc quand on me dit les Noirs, les Noirs, mais attendez, il faut sortir du coronavirus, il faut regarder la vraie vie. Les gens ne vivent pas que pour le virus. Les gens, ils ont une vie. Ils payent des factures. Ils ont des enfants qui sont à l'école, qui ne vont pas à l'école. À votre avis, qui souffre de la déscolarisation ? Les enfants de São Paulo, centre-ville ou des favelas ? Là aussi, on pourrait avoir une lecture raciale de dire, voilà, le fait de fermer les écoles porte un préjudice majeur aux enfants Noirs. Moi, je ne me permets pas de faire ça parce que je ne veux pas racialiser les choses. Moi, je connais l'être humain. Je connais l'être humain. L'homme, la femme, l'enfant. Je ne connais pas, moi, les races. Je connais les civilisations. Mais au Brésil, il y a une seule civilisation grâce à Dieu. Le Brésil n'a pas ce problème que la France a qui est de la diversité. L'islam, le Brésil a une civilisation qui est afro, lusophone, de substrat catholique. Très bien. C'est ça que je connais, moi. Et le Brésil n'a pas de problème d'immigration, n'a pas de problème de diversité parce que les gens s'assimilent. Vous n'avez pas le choix quand vous venez au Brésil. Vous devez vous assimiler à cette civilisation qui est très light, très floue, très lâche dans le sens où elle n'est pas dogmatique. Mais elle est là. Il n'y a pas le choix. Il ne faut pas vivre comme dirait M. Macron, comme un ami. Non. Le Brésilien assimile et vous êtes obligé dont le sourire ne veut quand même assimiler. Voilà. Donc, cessons de racialiser, bon sang. Parce que je viens de prouver que si on racialise, on démonte l'argumentaire des ayatollahs du Covid puisque les Noirs sont parmi les premières victimes du confinement, du chômage de masse qui est déjà là et qui va venir. Et ensuite, ça ne sert à rien. C'est contre la Constitution, contre notre pacte social et contre notre civilisation. Notre civilisation n'est pas raciale. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme, qu'il n'y a pas de discrimination, mais on en parlera le moment venu. Pas à cause d'un virus, bon sang. Ensuite, regarde, moi j'ai vu la cérémonie de remise des Oscars, des vaccins. Il n'y avait que des Blancs et des hommes. Il y avait une femme qui s'occupait du service juridique, je crois, du gouverneur ici, indérifié, avec des hommes. Moi aussi, je peux être emmerdant et vous dire pourquoi il n'y avait pas de Noirs ? Pourquoi à chaque fois on met les Noirs comme la victime ? Ah, l'infirmière qu'il faut sauver. Pourquoi on ne dit pas un chercheur noir a trouvé le vaccin ? Pourquoi ? Peut-être parce qu'il n'y en a pas. C'est ça la réponse qu'il faut m'amener. C'est pourquoi il n'y a pas de neurologue, d'infectiologue, de généticien noir ? C'est ça la réponse. C'est ça la seule chose qui m'intéresse. Moi, je suis un humaniste. Je ne suis pas un racialiste. Moi, je veux savoir pourquoi une part de la population ne reçoit pas les spotlights, je ne sais pas comment on dit, il n'est pas célébré pour son intelligence. Il est toujours célébré ou comme victime ou comme joueur de foot ou comme humoriste ou comme rappeur. Moi, je voudrais qu'on cesse de racialiser les métiers dans ce monde, dans cet Occident, dans ce Brésil et qu'il y en ait des Noirs qui soient gouverneurs et qui soient scientifiques et qui apportent des solutions parce qu'ils s'en sont capables. Je vous renvoie vers le docteur Denis Mukwege, prix Nobel. Prix Nobel et gynécologue en République démocratique du Congo au Nord Kivu et pas gynécologue, enfin, c'est un gynécologue de guerre. Il a inventé, ça, c'est très difficile à dire, ça me coche la bourse de le dire, mais il a inventé une chirurgie spécifique aux lacérations, aux séquelles profondes laissées par les viols faits par les milices venues du Rwanda, de l'Ouganda. Il y a des gens qui viennent de Suède, des grands gynécologues, des grands chirurgiens qui viennent de Suède étudier avec lui sa gynécologie. Ça, c'est un Noir qu'il faut nous mettre en évidence parce qu'il casse le tabou de cette spécialisation abjecte, de cette racialisation abjecte des fonctions dans la société. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on est vraiment antiraciste, il faut exiger et exiger des Noirs aussi qu'ils deviennent neurologues, qu'ils brisent les plafonds de verre. Vous croyez que M. Mokouhengen n'a pas travaillé double ? Il faut lire sa biographie. Il a travaillé double ou triple que nous tous ici parce qu'il est né au Congo en pleine forêt tropicale. Ils n'avaient pas de pognon. Il y avait du racisme parce qu'il le raconte et il a souffert de racisme de la part de certains religieux européens qui lui ont enseigné des choses mais ils ne voulaient pas le voir occuper la place du chef. Il est parti en Belgique. Il n'avait pas d'argent. Il a étudié la pédiatrie. Il est revenu. Il a vu les problèmes. Il a dit « Moi, je veux devenir gynécologue. » Il est reparti en Europe sans pognon. Et là, il vit sous protection policière parce qu'il est menacé par les siens. Voilà. Montrez-moi ça. Si vous voulez parler de diversité, parlons de cette diversité-là. Arrêtons de faire des noirs des fétiches que le blanc coupable je ne sais pas de quoi il est coupable. Il est passionné parce que le blanc qui regarde son nombril et qui dit « Je suis repentant. Je suis coupable. » Il nous met quelques noirs choisis au goutte à goutte, aux doigts comme ça. choisis comme ça avec soin pour nous raconter une histoire. Non, on n'est pas dans le... On n'est pas au Mississippi au 19e siècle, je veux dire. C'est fini. La ségrégation, elle est finie. L'apartheid est fini. Eh bien, il faut qu'on soit à la hauteur de nos valeurs. Cessons de fétichiser les gens. Et là, tout de suite après, on nous a montré la grande... C'est une infirmière qui disait que je respecte beaucoup parce qu'elle a un courage que je n'ai pas. Elle, elle est au front du corona. Elle est à l'hôpital depuis des mois. Elle travaille au contact des malades du corona. Elle a un courage que moi, je n'ai pas. Elle vaut mieux que moi dans un sens. Il n'y a pas de problème. Je n'ai rien contre elle. Mais moi, j'aurais aimé qu'elle soit ministre de la Santé du Brésil ou qu'elle soit directrice du centre de vaccination ou de recherche où a été inventé le vaccin. C'est ce que je lui souhaite à elle ou à ses enfants. D'accord ? C'est ça la subtilité que je voudrais vous faire passer. Moi, je suis un véritable révolutionnaire. J'en ai marre du statu quo. J'en ai marre de voir des Noirs, des Arabes, des je ne sais pas quoi, toujours dans le statu quo dans le rôle de la victime ou de je ne sais quoi moi, du rappeur ou du joueur de foot. Il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre. Lumumba, ça fait 60 ans quand même qu'il est mort. En 61. Quand même, Martin Luther King, ça fait quand même, il est mort en 65. On n'a pas avancé. Et donc, on a mis l'infirmière dans la même séquence à peu près qu'une femme indigène brésilienne qu'on a piquée. Alors, pareil, toujours, on racialise les choses. Je ne comprends pas pourquoi. C'est l'homme blanc qui se croit repentant et coupable et donc, il met en scène sa culpabilité. Donc, il donne le remède, le vaccin aux victimes historiques, donc les indigènes et les noirs. Ce n'est pas sympa pour la communauté noire brésilienne. Enfin, la communauté noire. Le Brésil, c'est un pays noir. La moitié de la population est noire au pardo. Un sang noir, avec du sang noir. Donc, il n'y a pas de communauté brésilienne. Le peuple brésilien est noir en majorité. Donc, ce n'est pas sympa pour ce peuple brésilien que de l'aligner sur les perdants, les gens qui ont quitté l'histoire. Enfin, les indigènes du Brésil ont été sortis de l'histoire. Eux, ce sont des victimes absolues parce qu'on les maintient dans des réserves parce qu'ils sont en voie d'extinction. Il faut voir ce que c'est que la violence symbolique de ce... On les isole, on les confine dans des réserves depuis les années... Bon, je n'ai pas envie de revenir dessus mais ça fait déjà un siècle que le Brésil protège les Indiens mais là, depuis les années 70-80, ils sont dans une logique d'apartheid. On leur dit le contact du monde externe est dangereux pour vous. Ce sont vraiment le mot perdant mais ce n'est pas péjoratif, c'est vrai. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu un continent. Et donc, on nous juxtapose cette photo du noir avec l'indigène comme si c'était... Enfin, qu'est-ce qu'on veut nous faire croire ? Que le noir n'est pas capable de se défendre ? Qu'il a besoin de l'ombre blanc comme l'indigène a besoin de l'ombre blanc pour l'enfermer dans une réserve ? L'homme noir serait comme ça obligé de toujours dépendre de l'ombre blanc. Mais qu'est-ce qu'on veut nous montrer ? Peut-être que les gens qui ont fait ça hier, ils n'étaient pas... Comment dirais-je ? Peut-être qu'ils n'étaient pas... Ils n'étaient pas... motivés par cette logique ? Je ne les accuse pas. Je ne fais que de l'interprétation. Mais bon, les choses sont comme elles sont. Vous aurez les images en annexe. Ce que je voulais vous dire, il y a tellement de choses à dire. Comprenez-moi, j'espère que je me suis fait comprendre. Moi, je ne veux pas vivre dans un monde racialisé. L'apartheid, c'est fini. Mandela, il a mis fin. Avec les Sud-Africains aussi. Il ne l'a pas fait tout seul. Mais c'est fini. Je ne comprends pas pourquoi nos hommes politiques ont besoin d'être des Mandela 2.0. On a l'impression qu'ils veulent tous être des Mandela. C'est peut-être qu'ils ne sont pas capables d'être à la hauteur des enjeux de l'époque. Comme ils ne sont pas foutus de s'occuper des problèmes de l'époque, ils choisissent des diversions, et ils choisissent des rôles que personne ne leur a demandé. On n'a pas besoin de Mandela aujourd'hui. Mandela, il a fait son job, il a fait sa vocation, il a répondu aux problèmes de son époque. Il a mis fin à la ségrégation raciale. Et dans un sens, il a mis fin au colonialisme. Il a tourné la page. Parce que l'Afrique du Sud, c'était le joyau du colonialisme britannique qui était racialiste, ségrégationniste, contrairement au colonialisme français qui n'était pas non plus au-dessus de tout soupçon. Mais la France n'a pas pratiqué l'apartheid, ou en tout cas pas dans ses extrémités-là abjectes. Voilà. Donc, je ne comprends pas pourquoi nos hommes politiques, je vois aussi le président américain qui nous dit moi je vais aider en priorité les noirs, les latinos. il est président des États-Unis, il n'est pas le président de l'Afrique du Sud des années 90. Quel est ce tropisme, enfin moi je dirais cette entropie, cette perte d'énergie ? Moins nos hommes politiques ont du talent, ils ont de l'ampleur, moins ils sont remarquables, plus ils s'engouffrent, me semble-t-il, dans cette fuite en avant racialiste qui nous mènera nul pas. on va bloquer la société parce que maintenant les gens commencent déjà à se regarder en chien de faïence. Ce n'est même pas divisé pour mieux régner, ça à la limite c'est du machiavélisme, à la limite ça peut se comprendre. Ce n'est même pas ça, c'est le refus d'agir. Ces gens ne veulent pas agir, donc ils bloquent la société, ils crispent tout le monde, tout le monde est au bord de l'explosion, la sensibilité de tout le monde elle est à fleur de peau, tout le monde s'offense, vous faites une remarque à quelqu'un, ça pète, dans tous les côtés, même les délinquants maintenant quand ils tirent sur la police ou ils fuient les contrôles de police, ils se crachent la gueule, ils meurent, vous avez leur famille qui vous disent marche blanche, attendez, déjà si le type n'était pas délinquant, il n'y aurait pas eu de... l'événement fondateur c'est votre parent duquel... je regrette sa mort évidemment, c'est un être humain, mais l'événement déclencheur c'est votre parent qui a choisi la vie facile, ici au Brésil on dit la vie d'aloka, la vie folle, il a choisi la vie facile, il a choisi de ne pas répondre aux contrôles policiers, il a choisi de s'enfuir, il a choisi de prendre la voie de... l'autoroute à sens contraire, et il est mort de ça, c'est ça l'événement fondateur. Ben non, les gens sont tellement sensibles à fleurs de peau qu'ils ne veulent même pas attendre ça, c'est partout, à droite, à gauche, enfin bon, c'est devenu... Voilà, voilà la société victimaire sur la base raciale qu'on est en train de nous faire, base raciale, base du genre, tout émotif pour nous séparer, mais encore une fois, c'est pas seulement divisé pour mieux régner, c'est pas ça, je ne pense pas, c'est vraiment, ils veulent bloquer la société pour dire, vous voyez, on ne peut pas réformer, la France n'est pas réformable, cher monsieur, la France n'est pas réformable, vous voyez, les gens, ils se tapent dessus pour un oui, pour un non, on ne peut pas faire, on ne peut pas s'occuper de l'islamisme parce que les arabes, les musulmans, ils vont dire qu'ils sont visés, on ne peut pas s'occuper de délinquants parce que telle communauté, tel quartier va se sentir visé, on ne peut pas s'occuper des retraites parce que le troisième âge va se sentir visé, voilà, on ne peut pas s'occuper de la santé parce que les, je ne sais pas moi, les, je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire, voilà, c'est une excuse pour ne pas agir, eh bien non, on n'a pas besoin de Mandela, nous avons besoin de De Gaulle, de Clemenceau, enfin de gens qui ont du, de Margaret Thatcher pour ne pas être misogyne, nous avons besoin de gens qui travaillent quoi, sinon ils ne font pas de politique, ils font des affaires ou ils font de la finance, il n'y a pas de problème, faites la private equity et laissez-vous travailler, voilà ce que je voulais vous dire, nous n'avons pas besoin de Mandela aussi parce qu'on n'avons pas besoin de victimes, nous avons besoin de héros, moi j'en ai marre que le fil d'actualité nous fasse sauter d'une victime à une autre, moi je veux des héros, j'en ai marre des martyrs, je ne veux pas de martyrs, je veux des héros, je veux des jeunes et des moins jeunes, des hommes et des femmes de toutes les couleurs, toutes les origines, ce qui m'intéresse moi c'est le caractère moral, c'est les valeurs, je m'en fous de la couleur de peau ou du sexe ou de l'orientation sexuelle, je m'en fous de ce qui se passe dans l'intimité, ce qui m'intéresse ce sont les valeurs, le caractère et l'utilité de la personne, qu'est-ce qu'elle contribue ? Moi je veux des héros, des gens qui nous aident à aller contre les déterminismes et nous ramènent la liberté, la prospérité, la dignité, j'en ai marre moi de voir des gens qui pleurent à toute la télévision tout le temps, vous voyez ce que je veux dire, une société n'avance pas par des victimes, elle avance par des gens qui font, alors allons faire et arrêtons de nous faire manipuler par des gens qui veulent nous mettre dans des catégories soit selon nos origines ou parce que nous serions des victimes ou des bourreaux. Moi j'en ai marre de cette dialectique bourreaux-victimes, moi je voudrais qu'on nous parle de gens qui bossent et des gens qui ne font rien, des gens qui font, des gens qui agissent, je m'en fous de la droite et de la gauche, ça n'existe plus, ce qui existe maintenant c'est les gens qui agissent et ceux qui laissent faire, il y a les justes et les lâches, les justes ils dénoncent le recul des libertés, ils agissent, ils embrassent toutes les douleurs, ils sont dans l'empathie et dans l'action et les lâches, ils applaudissent la dictature et ils se tèrent dans une caverne et ils emmerdent en plus, ils critiquent tous ceux qui agissent parce qu'évidemment quand vous agissez vous commettez des erreurs, c'est très facile d'être dans l'unanimité derrière un écran comme je suis maintenant en train de dire oui, merci gouvernement, merci monsieur Castex, merci confinement, abat les, comme dirait le patron le gouverneur de Sao Paulo, abat les négationnistes, ils nous parlent de négationnistes, mais on, 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 enfin bon, voilà, merci au travail.